bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous voici pour la cinquième partie de la présentation de ma collection dvd blu ray nous allons commencer avec les films avec jean du jardin j'en ai pas beaucoup nous avons contre enquête qui est un très très bon polar où du jardin nous montre qu'il peut faire autre chose que de la comédie on a le convoyeur excellent un très très bon film avec albert du pontel françois berléans du jardin est très très bon assez violent par moments la french un petit bijou excellentissime ce film mobius un espèce de thriller espionnage plutôt pas mal après nous avons du clean this wood avec bird excellent film biographique sur le jazzman charlie parker si je ne me trompe pas joué par forest whittaker dans le film excellentissime puis une très très bonne bo on a bronco billy un petit western comédie très sympa la corde raide un petit thriller un peu à la hitchcock dans la ligne de mire de wolfgang peterson très très bon de l'or pour les braves un film de guerre un peu comique nous avons après d'où duré dingue j'adore ce film excellent avec clyde le fameux orang-outan nous avons l'épreuve de force très très bon firefox un film pas forcément apprécié mais qui est pas si mal je trouve un frisson dans la nuit qui est l'une de ses premières réalisations si je ne me trompe pas très très bon nous avons au les flingues petite comédie policière avec bertrand hall excellent on on qui tonk man et que comme il s'appelle avec son fils qui joue dedans kyle eastwood je crois le maître de guerre excellent alors celui là c'est un sacré film on a minuit dans le jardin du bien et du mal qui n'est pas le film que je connais le plus de clint eastwood faudrait que je le renvoie pandéléo et cours de tête poste excellent pink aliyak j'adore les proies très très bon film de duns seagull si je me trompe pas quand les aigle attaque très très bon film de guerre avec richard burton la sanction film dont je me souviens plus trop je crois que ça se passe dans les alpes ou quelque chose comme ça un chérif à new york du duns seagull très très bon aussi space cowboys avec un sacré casting entre autres tommy jones james garner je crois et donald sutterland nous avons sur la route de madison très très bon un film l'histoire d'amour entre deux personnes une photographe je crois ou quelque chose comme ça qui est joué par meryl strip très très bon ça va cogner qui est la suite de doulure et dingue très très bon créance de sang excellent grande torino un petit chef d'oeuvre impitoyable un autre chef d'oeuvre de monsieur eastwood invictus très très bon josé wells un sacré western après on a un espèce de diptyque sur la seconde guerre mondiale qui est led diwojima et mémoire de nos pères donc les deux films se passe je crois au quasiment au même moment sauf que led diwojima c'est du point de vue japonais et mémoire de nos pères c'est point de vue américain mais en tout cas deux très bons films million dollar baby un des films qui est juste magnifique c'est émouvant la fin fait toujours et toujours aussi triste un monde parfait pareil un chef-d'oeuvre ce film mystic river excellent avec un casting de fou un chen pen tim robbins et kevin bacon laurence fishburne franchement ce film est génial les pleins pouvoirs un film un peu lent mais très très sympa la relève avec charlie chine que j'aime beaucoup donc là nous avons le steelbook d'un impitoyable donc l'autre édition c'est de l'édition 4k après on a quelques films avec colin farrell on a alexandre alors je crois que c'est la version cinéma en dvd fun game qui est un thriller très très sympa on a bon baiser de bruges une petite comédie noire excellente nous avons le london boulevard que j'ai pas revu depuis un petit bout de temps mais j'avais bien aimé la recrue qui est pas un grand film pour moi mais bon le casting sauve le coup à savoir colin farrell et al pacino entre autres soit très sympa à regarder nous avons après harrison ford avec apparence de robert zemeckis très très sympa firewall pas un chef-d'oeuvre indian engines 4 que j'ai en dvd donc j'ai également les blu ray j'ai gardé le dvd parce qu'on c'est une biglowe très très bon film de sous-marin avec liam nissan entre autres on a présumé innocent qui est très très sympa aussi six jours cette nuit petite comédie d'aventure sympatoche après nous avons air force one un petit film bon le scénario un peu exagéré je dirais mais bon le film fonctionne on a après blade runner donc ça c'est l'édition blu ray j'avais acheté 30e anniversaire je crois où il ya la petite voiture avec je n'ai pas ici mais et puis il ya toutes les versions du film dessus nous avons après dans l'édition 4k j'ai également l'édition titans of culte c'est également du 4k la suite blade runner 2049 que j'ai adoré danger immédiac et la suite de jeux de guerre très très bon droit de passage bon petit film sympathique une histoire avec les je sais plus c'est les réfugiés je crois quelque chose comme ça très très sympa et demi rapproché avec brad pitt très très bon film the fugitive qui est de fugitive donc c'est le blu ray sorti en 2013 je crois édition américaine parce que l'édition française est dégueulasse l'édition américaine est beaucoup mieux que ce soit en termes de son où on a une vo en dts hd et même l'image là on a du blu ray sur l'édition française ils ont juste fait un copier coller du dvd nous avons l'intégral indiana jones le 1 est génial le 2 j'aime beaucoup même si c'est pas forcément le plus apprécié et le 3 j'adore et le 4 par contre j'ai du mal après on a les star wars 456 les monuments de la sf star wars épisode 7 sympa mais bon j'ai pas adoré non plus après on a quelques films avec jodie foster à vif une espèce de film comme on appelle ça vigilant de témovie ou en gros c'est une femme qui va chercher à venger la mort de son mari backtrack qui est un film de denis hopper si je me trompe pas ou d'ailleurs sur le dvd on a deux versions du film d'ailleurs la version directeur scott qui n'était jamais sorti et la version qui a été faite pour le cinéma et on voit bien que à la base en ishopper avait quand même une autre idée de ce qui a été fait du coup pour le cinéma nel très beau film avec liam nisson je crois très très beau film panic room de david fincher excellent rien à dire moi j'adore fincher toute façon the silence of the lame donc le silence des agneaux un petit bijou ensuite on a quelques films avec brandon fraser les looney tunes passe à l'action je crois que c'est joe dente qui a fait le film bon j'avais bien aimé à l'époque ça me faisait bien marrer voyage au bout de la nuit très bon thriller assez noir j'avais trouvé ce film vachement sympa ensuite on a la trilogie la momie donc j'adore le 1 j'aime beaucoup le 2 aussi même si les effets spéciaux des fois pique les yeux notamment le roi scorpion et le 3 moi j'aime beaucoup le 3 personnellement voilà après j'aime bien tout ce qui touche à l'asie aussi donc peut-être pour ça après on a bug de william freaking un film assez parano mais excellent l'exorciste c'était l'exé l'édition fnac je crois ça avec les deux versions dedans the french connection très très bon police fédérale los angeles excellentissime the sorcerer un film qui est génial et qui a pourtant pas été apprécié nous avons après ce que veulent les femmes avec mel gibson une petite comédie sympathique complot du richard donneur excellent l'homme sans visage qui est je crois l'une des premières réalisations de mel gibson très beau film maverick un petit western comédie de richard donneur très sympa the million dollar hotel qui est un film que j'ai pas vu depuis longtemps je me souviens plus trop de celui-là payback j'adore ce film un espèce de film noir excellent donc là c'est le dvd c'est la version cinéma et j'ai aussi un blu ray mais avec la version directeur scott qui pour moi est meilleur d'ailleurs la rançon de renouard excellent take it a sunrise un bon petit film avec art recel et michelle pfeiffer je crois apocalypto alors ça c'est une sacrée baffe ce film on peut dire ce qu'on veut de mel gibson en tant que réalisateur le mec a fait que des bons films et apocalypto est excellent blood father de jean-françois richet très très bon je m'attendais pas à ça franchement c'est un film très sympa comme un oiseau sur la branche de john badame joli petit film aussi franchement petit polar bien foutu ensuite on a les armes fatales les quatre j'adore les quatre sont excellents hors de contrôle un petit polar très très bon bien foutu pas très orienté action mais vachement bien foutu assez noir adapté d'une série télé je crois d'ailleurs kill the gringo de adrian kronberg qui a fait dernièrement rambo 5 mais bon petit polar là j'ai mis machete kills moins bon que le premier mais j'aime bien le genre après on a les mad max 1 2 et 3 le 1 est super le 2 est super aussi le 3 est moins bon mais il ya quand même quelques points positifs ensuite nous avons ce patriote le chemin de la liberté film de roland emmerich très très bon payback donc ça c'est la version directeur scott qui dure moins longtemps que la version cinéma mais qui est beaucoup plus noir qui pour moi d'ailleurs est meilleur signe de m night shyamalan très très bon film on a traîné sur le bitume deuxième film de je sais plus comment il s'appelle le réalisateur mais qui avait fait l'excellent bonnes tomahawk juste avant et qui a fait un drame carcéral après avec l'une zone je sais plus comment il s'appelle celui-là mais traîné sur le bitume un film vachement noir et très 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 bon et on a tune tuera points de mel gibson qui est aussi une tuerie et au dessus nous avons brev art de mel gibson aussi excellent film l'édition directeur scott de miami vice très bon film assez différent de la série mais franchement pas mal du tout et j'ai le total recall version 2012 que beaucoup n'aiment pas je le trouve sympa même si ça surpasse pas l'original qu'on se le dise on n'est pas sur un chef-d'oeuvre on a ensuite du jack guillen hall avec brothers très beau film avec toby mcguyer et nathalie portman détention secrète je m'en souviens plus trop de celui-là mais j'avais trouvé sympathique donnie darko excellent end of watch excellent film de david ayer les frères sisters magnifique jared très très bon de sam mendes life qui a été une surprise je trouve très sympa à regarder on a prince of persia qui n'est pas l'adaptation la plus foireuse d'un jeu vidéo je trouve un film plutôt sympa à regarder bien foutu dans l'ensemble prisoners excellent film de denny villeneuve la rage au ventre excellent classique mais vachement bien foutu puis des acteurs sont au top source code de duncan jones très très bon zodiac de fincher excellent nous avons après seul au monde de robert zemeckis petits bijoux angers démon le deuxième opus de la saga davancy code qui pour moi est le meilleur captain phillips de paul kingrass très très bon bien foutu après nous avons cloud atlas des frères wachowski excellent forest gum de on représente plus celui-là de zemeckis 1 the green mile très très bon inferno troisième opus de la saga davancy code moyen le soldats ryan bon un classique le sentier des sentiers de la perdition un autre classique nous avons celui très très bon pas le meilleur eastwood mais un bon film quand même nous avons toy story 4 le seul que j'ai d'ailleurs je n'ai pas les autres itcher très très bon vengeance aveugle années 80 de philip noix je crois au bout où is the shotgun très très bon aussi asso 73 13 remake de du asso de carpenter très très bon prédestination un film passé assez inaperçu qui pourtant bien foutu sur les voyages dans le temps bienvenue à gata gaga un chef d'oeuvre daybreakers pas mal du tout l'élite de brooklyn excellent film j'adore sinister un film bien flippant alerte très très bon film un peu l'actualité d'ailleurs une histoire du virus confidence un petit film que j'aime bien moi perso le casting est excellent van helsing adaptation correcte je trouve le x-men 1.5 alors je n'ai jamais vraiment su ce qu'il y avait en plus par rapport à x-men normal mais c'est le vin version je ne sais pas après on a l'affrontement final que je suis pas très très fan après on a chapitre le blu ray et là nous avons le caca logan le meilleur wolverine opération espadon qui juste sympathique à regarder un petit film ça se prend pas la tête réal style très très sympa à voir wolverine le combat de l'immortel le deuxième opus très sympa x-men 2 l'un des meilleurs x-men pour moi days of the future past de ce rock donc qui est la version longue en gros qui est meilleure que la version cinéma d'ailleurs je trouve bon film the wolverine le premier alors là il est bien sans être bien il y aurait pu être mieux sur certains points bad toast de peter jackson un petit bijou ce film branded énormissime fantôme contre fantôme un classique king kong excellent après avec samuel lee jackson on a le cinquantaine état de ronnie you des serpents dans l'avion un film dont le scénario est en titre l'enfer du devoir très bon film de freaking qui est pas très connu je trouve nos limites j'en garde un bon souvenir mais je l'ai vu qu'une fois mais j'avais vachement aimé ce film les huit salopards de tarantino après nous avons harcelé bon thriller hitman and bodyguard avec ryan reynolds très sympa j'avais bien aimé celui-là jackie brown de tarantino un film que j'adore jumper très sympa kingsman le premier que j'adore ce film la première fois que je l'ai vu j'ai j'ai été très agréablement surpris je m'attendais pas à ça kong skyland qui est un bon film de monstres négociateur très très bon robocop version 2013 je crois très différent de son modèle mais j'ai bien aimé l'idée les star wars 1 2 3 le 1 j'aime pas trop le 2 ça va et le 3 j'adore the punisher la version avec thomas jane et john travolta pas très apprécié c'est pas un grand grand film mais ça se laisse regarder un bon je préfère la version idol flongren de 89 mais bon ça reste un bon film à regarder quand même prime catcher un film un peu space mais bon sympa à regarder the mist excellent peur bleue de ring yarlene ça j'adore c'est un film qui commence à prendre un coup de vue niveau effets spéciaux mais ça reste toujours je trouve aussi sympa à regarder the predator de shane black alors celui là je l'attendais et on a une petite déception je trouve parce que predator n'est plus predator on n'a plus le côté chasseur qu'on avait dans le premier film justement mais dans le deuxième où c'était un chasseur le predator et là on a juste une race alien qui cherche à devenir la race numéro 1 à racatac petit film araignée vachement sympa c'est fun c'est c'est drôle c'est franchement c'est à voir match point de woody allen scoop toujours de woody allen captain america donc le soldat de l'hiver qui est le deuxième opus et civil war le troisième qui sont pour moi très très bon lucy de luke besson qui se laisse regarder ghost in the shell que je trouve très sympa même si ça vaut pas le manga de 95 the island un très bon michael b agent presque secret un film qu'au départ j'étais pas motivé à avoir et qu'au bout du compte j'ai trouvé très sympa bienvenue à un jungle de peter berg qui fait une aventure sympa doom pas un grand grand film faster j'aime bien celui-là assez classique mais bien foutu di jo conspiration qui le deuxième opus qui est pour moi un peu meilleur que le premier infiltré une histoire vrai j'aime beaucoup ce film rampage film de monstres saint andreas bon film catastrophe skyscraper qui est un mélange de films catastrophes et die hard southland tales qui est un bon petit film à voir c'est très très spécial à voir en revanche c'est un film un peu chelou mais franchement ça fonctionne bien je trouve et puis the rock dans un rôle qui va plutôt bien après nous avons chéri j'irai ici les gosses le premier je crois volé de la trilogie j'adore the rock et tire bon petit film de mon enfance j'adore ce film wolfman avec benicio del toro et anthony hopkins ensuite nous avons cash rise glash shadow avec angina jolly alors je me demande si c'est pas celui-là qui avait été intitulé cyborg 2 mais qui n'a rien à voir avec cyborg 1 en fait taking the taking lives ça c'est un dvd je crois américain avec la version directeur ce qu'on n'avait pas en france bon petit thriller bonne collector un film un peu à la seven lara croft tomb raider le berceau de la vie le deuxième qui est un peu mieux que le premier mais j'ai bien aimé aussi la version qui sont fait en 2018 mister and missy smith bon petit film ça fait bien kiffer salt à voir pour les cascades notamment qui sont très très bonnes wanted un film bien bourrin le spectacle est là on s'en prend pas la gueule black moon rising avec tommy jones et linda hamilton qui est je crois basé sur un scénario de carpenter dans la vallée d'ella un très bon film double jeu sans plus entre ciel et terre d'oliver stone bon petit film rolling tender film de vengeance très sympa traqué pareil un freaking qui n'est pas très apprécié celui-là et pour temps je trouve pas mal du tout trois enterrements première réalisation tommy jones et un film formidable tueur nez version directeur scott d'oliver stone très très bon volcano film de volcans je sais pas pourquoi mais celui-là j'ai toujours apprécié ce film même si c'est pas le meilleur qui soit j'ai toujours bien aimé ça démarre vite c'est bien foutu les effets spéciaux franchement j'aime bien captain america first avenger donc j'ai aussi l'édition mondo steelbook en 4k le premier donc très très bon dans la brume électrique très bon polar no country for all men un petit bijou de clercohen et us marshalls une espèce de fausse suite de du fugitif donc voilà voilà je vais m'arrêter pour ici et à la prochaine pour la sixième partie